L'idée, c'est qu'on a une colonie de marmottes qui doivent recreuser un nouveau terrier pour l'hiver. Il y a quelques règles à respecter. La première, c'est que, mettons que là c'est l'entrée du terrier, on ne peut faire que deux couloirs qui mènent à cette entrée. Sinon, on risque un effondrement du terrain. Après, à partir du bout du couloir, on peut recreuser deux nouveaux couloirs. Et puis continuer notre terrier. Les autres contraintes sont dues au fait que les marmottes ont le sommeil léger. Il est donc totalement impensable de mettre une marmotte ici, sachant qu'après, par ces couloirs-là, d'autres marmottes pourront passer. Nos marmottes, le seul endroit où on peut les mettre, c'est au bout d'un couloir, et là, ne plus creuser dans la suite. Et puis, il y a une dernière chose, comme elles ont vraiment le sommeil léger, à chaque fois qu'elles se réveillent dans l'hiver, elles vont devoir parcourir tout le chemin qui les amène jusqu'à la sortie. Et sur chaque marmotte, il y a un nombre ici, qui représente le nombre de fois que cette marmotte se lève dans l'hiver. Donc le but du jeu, c'est à vous d'essayer de construire le terrier, de telle sorte que si je compte le nombre de fois où elle se réveille, multiplié par le nombre de morceaux de chemin qu'elle doit faire, et puis je fais ça pour toutes les marmottes, que le total soit le plus petit possible. Si ce n'est pas clair, vous me rappelez, je vous réexplique, et sinon, allez-y ! Donc typiquement, cette marmotte-ci ne va se lever que deux fois, donc ce n'est pas très grave de la mettre au bout d'un couloir, enfin d'un ensemble de couloirs assez longs. Alors que celle-ci, qui se réveille huit fois dans l'hiver, si on la met au bout d'un long couloir, par exemple ici, elle va se lever huit fois, et pendant les huit fois où elle se lève, elle va à chaque fois parcourir trois morceaux de couloir aller et retour. Donc si on veut compter le nombre de pas qu'elle fait, on va compter en couloir, donc ça va faire trois fois huit, vingt-quatre morceaux de couloir aller-retour. Donc ce n'est pas très rentable, peut-être que cette marmotte-là, on voudra la mettre plus près de l'entrée, si on la met ici, elle va faire juste huit morceaux de couloir aller-retour. Donc l'idée, c'est de construire le terrier avec différents morceaux de couloir et d'y placer les marmottes de sorte que le nombre de déplacements soit le plus petit possible. Donc sur ce terrier, cette marmotte qui se réveille sept fois, elle va faire sept fois trois, vingt-et-un déplacements. Celle-ci, deux fois trois, six. Vingt-et-un et six, vingt-sept. Celle-là, elle va faire trois fois trois, neuf. Vingt-sept et neuf, trente-six. Celle-ci, trois fois cinq, quinze. Trente-six et quinze, cinquante-et-un. Et huit, cinquante-neuf. Mais on pourrait essayer de faire un autre terrier, par exemple. Je rapproche un peu celle-ci de l'entrée. Et cette fois-ci, ce sera un, deux, trois, quatre fois trois, douze. Douze et vingt, trente-deux. Trente-deux et six, trente-huit. Trente-huit et quatorze, quarante-huit. Cinquante-deux. Cinquante-deux et huit, soixante. Et on peut expérimenter et tester plein de terriers différents. La question est, comment on peut faire le meilleur terrier ? Pour ça, il y a un algorithme, une méthode qui va marcher à chaque fois et qui va nous trouver le terrier qui va minimiser le nombre de déplacements des marmottes. On va commencer par choisir les deux marmottes qui se lèvent le moins souvent dans l'hiver et on va les accrocher ensemble. Donc ici, c'est cette marmotte deux fois et cette marmotte trois fois. Et maintenant, à cet ensemble de marmottes, on va y donner un poids, c'est-à-dire le nombre de fois où à elles, deux, elles vont se lever pendant l'hiver. Ici, c'est cinq fois. Ces deux marmottes se réveillent cinq fois. Et on va prendre ce bloc de marmottes, ici, ce début de terrier, comme si c'était une marmotte. Et maintenant, dans nos un, deux, trois, quatre marmottes, ou ensemble de marmottes, on va choisir les deux qui se lèvent le moins souvent. Et ici, c'est celle-ci qui se lève cinq fois et celle-là cinq fois. Donc, encore une fois, on va les raccrocher ensemble. Et puis, sur le haut, ici, on va noter le nombre de fois où elles se lèvent. Ici, c'est dix fois. Et donc maintenant, j'ai un ensemble de marmottes qui se lèvent dix fois, et puis une marmotte sept fois, et une marmotte huit fois. Donc, on va mettre ensemble ces deux marmottes. Et ici, on va noter le nombre de fois où elles se réveillent, c'est-à-dire quinze fois. Et maintenant, il ne nous reste plus que deux ensembles de marmottes. Donc, je n'ai plus qu'à les relier. Et au final, si je fais la somme ici, c'est donc vingt-cinq fois. C'est le nombre de fois où toutes mes marmottes vont se réveiller pendant l'hiver. Et si je veux compter le nombre de déplacements, je peux faire comme tout à l'heure, compter que trois fois trois, ça fait neuf, plus trois fois deux, six, etc. Ou alors, je peux compter les noms qui sont écrits ici. Si je fais la somme de ces nombres-là, je vais avoir le nombre de déplacements au total. Donc, ça fait vingt-cinq, et quinze, quarante, cinquante, cinquante-cinq. Pourquoi ça marche ? Parce que ici, comme celle-là se déplace deux fois, et celle-là se déplace trois fois, ces deux couloirs ici vont être au total empruntés cinq fois, trois fois ici, et deux fois là. Et maintenant, ici, ces couloirs ici vont être empruntés dix fois, cinq fois celui-ci et cinq fois celui-là. Et si on continue, pareil ici, sept fois celui-ci plus huit fois celui-là, ça fait quinze fois ces deux couloirs. Et ici, quinze fois ce couloir-là plus dix fois ce couloir-là, ça fait que ces deux couloirs ensemble vont être empruntés vingt-cinq fois. Donc, en faisant la somme ici, on a le nombre de déplacements au total. Donc, on vient de voir qu'on avait cinquante-cinq déplacements. C'est toujours mieux que les valeurs qu'on avait tout à l'heure. Et même, il y a des gens qui ont prouvé que cette façon de faire interrier est la meilleure pour diminuer au maximum, pour minimiser les déplacements dans les couloirs. Parce que les marmottes, à chaque fois qu'elles se déplacent, elles font du bruit avec leurs petites pattes et ça risquerait de réveiller leurs congénères. Sur un exemple plus grand, on va voir ce que ça pourrait donner. Je n'ai plus cinq, mais huit marmottes, avec chacune le nombre de fois où elles se réveillent dans l'hiver. Et puis, j'ai toujours des couloirs pour faire mon terrier. Donc, je vais appliquer la même méthode. Donc là, les moins de fois où les marmottes peuvent se réveiller, c'est deux fois ces deux marmottes-là. Je vais les relier. Et puis, je vais noter, ici, quatre fois. Ensuite, si je regarde ce qu'il me reste, j'ai cinq, cinq, six, c'est trop grand. Ici, j'ai une marmotte qui se réveille quatre fois. Une, deux fois et une, quatre fois. Et ici, quatre fois aussi. Donc, je vais relier cette marmotte-là avec au choix celle-ci, celle-ci ou cet ensemble-là. Ici, je relie ces deux marmottes-là. Et puis, deux et quatre, je note six, ici. Ensuite, si je regarde ce qu'il me reste, donc j'ai un ensemble de marmottes quatre fois et une marmotte quatre fois, c'est le moins que j'ai. Je vais les relier. Hop, quatre et quatre, ça fait huit. Je note huit, ici, au croisement. Ça fait au total 30. Et 30, c'est bien la somme des valeurs qui sont écrites sur chacune de mes marmottes. Si je veux calculer, ici, le nombre de fois où elles se réveillent à elles toutes, comme tout à l'heure, je fais la somme 30 et 12, 42, 60, 66, 76, 84, 88. Donc, l'ensemble de mes marmottes va se réveiller 88 fois. Sur cet exemple, on va essayer de voir comment cet arbre est plus efficace que les autres. On va essayer d'autres arbres. Alors, une chose que les informaticiens pourraient essayer de faire dans ces cas-là, c'est d'essayer de faire un arbre où toutes les branches ont la même longueur. Donc, par exemple, ici, si jamais j'échange ces deux morceaux, ici, toutes les marmottes sont à distance 3 de la sortie. Et donc, si maintenant je fais la somme des valeurs écrites sur mes chemins, ça fait 10 et 10, 20, 20 et 30, 50, 60, 70, 80, j'ai une valeur de 90. Une autre chose qui pourrait être essayée, c'est d'essayer de mettre au plus près de la sortie ceux qui se déplacent le plus. Donc, comme ça, je mets celui qui se déplace le plus au plus près de la sortie et puis ensuite, le deuxième plus près de la sortie sera celui qui se déplace 5 fois. Voilà. Et je continue. Voilà. Si je fais la somme des déplacements, 6 et 4, 10, 20, 34, 53, 77 et 30, 107. On a donc 107 déplacements dans les couloirs du terrier, ce qui est beaucoup moins efficace que le terrier de tout à l'heure qui était fait en suivant notre algorithme. Là, on revient à l'arbre optimal. Ce n'est pas exactement le même de tout à l'heure parce qu'on a plusieurs façons. Par exemple, si j'échange ces branches de terrier ici et avec celui-là, ça fera exactement le même nombre de déplacements. Donc, pour un informaticien, ça, ça ne s'appelle pas un terrier, ça s'appelle un arbre. Un arbre, c'est quoi ? C'est un objet qui a une racine. Ici, c'était l'entrée de mon terrier. Et puis ensuite, des branches qui partent dans différents sens et telles qu'il n'y a jamais de cycle, c'est-à-dire un endroit où deux branches qui sont séparées vont se rejoindre. Alors, les choses au bout des branches ici, en informatique, ça s'appelle des feuilles. Le départ ici, ça s'appelle une racine. Alors, le truc rigolo, c'est que pour un informaticien, la racine, en général, elle est en haut de l'arbre et les feuilles sont en bas. Mais modulo, un torticolis, ça ressemble assez à un arbre standard. Maintenant, c'est bien gentil, on a créé des terriers pour ces marmottes. Elles ne vont pas beaucoup se réveiller, elles ne vont pas beaucoup se déplacer. Mais la question est, quel est le lien avec l'informatique ? Eh bien, le lien avec l'informatique, il est de l'autre côté. Cet algorithme qui permet de construire ce que moi j'appelle un arbre, s'appelle l'algorithme de Huffman. Et donc, le codage qui va avec, c'est le codage de Huffman. Bien sûr, vous ne l'utilisez pas ça tous les jours. Sauf que si, mais vous ne le savez pas. Dès que vous compressez un fichier en zip, dès que vous utilisez de la musique qui est compressée en MP3, un film, en MPEG, dans tous ces trucs de compression, il y a Huffman derrière. Ici, là, tout de suite, ça fait plus informaticien, parce qu'il y a des 0 et des 1 dessus. Eh bien, cet arbre, il est utilisé en informatique pour faire de la compression de texte. Si vous regardez, au dos de chacune des marmottes, il y a une lettre, et il y a écrit le nombre de fois où cette lettre apparaît dans un texte. Si vous prenez la phrase très, très utile, qui est « Barbara rase Basile le barbier », prenez cette phrase-là, et que vous notez toutes les lettres, et que vous comptez combien de fois elles apparaissent dans le texte. « Barbara rase Basile le barbier », eh bien, c'est exactement ce qu'il y a écrit ici. Donc, dans « Barbara rase Basile le barbier », il y a 6A, 5R, 2I, 2L, 4E, 2S, 4 signes espace, et 5B. Et maintenant, en règle générale, quand on code un texte, on le code avec le code ASCII. Le code ASCII consiste à donner 8 chiffres binaires, 0 ou 1, pour chaque lettre. Mais ça, ce n'est pas le plus efficace, parce que ce qu'on a vu avec nos marmottes, c'est que les marmottes qui se réveillaient le plus souvent, il fallait qu'elles soient proches de la sortie. Dans un texte, ça veut dire que les lettres qui apparaissent le plus souvent dans notre texte, lettres ou caractères, doivent avoir le code le plus court possible. Eh bien, ici, sur cet arbre, je peux lire le code de chacune des lettres. Ici, le choix de code pour A, ce serait 0, 0. Le choix de code pour L, ce serait 1, 1, 1 et 1. Et on voit que la lettre L a un code plus long que la lettre A parce qu'elle apparaît 2 fois au lieu de 6 dans notre texte. Donc, donner 8 signes binaires ou le même nombre pour toutes les lettres, ce n'est pas efficace si certaines lettres sont plus fréquentes que d'autres. Donc, ce n'est pas grave de donner un code plus long dans mon texte à L puisque le L apparaît moins souvent. Si j'avais donné des codes de même longueur pour toutes les lettres, on a vu que toutes les lettres auraient eu un code de taille 3 et la taille totale de mon texte, écrit avec des chiffres binaires, ça aurait été 90. En suivant cet arbre-là, on se retrouve avec des lettres qui ont un code plus petit que 3, des lettres qui ont un code plus grand que 3, mais au final, la taille totale du texte, c'est-à-dire 6 fois un code de taille 2 plus 4 fois un code de taille 3, etc., ça va être plus compact et ça va prendre moins de place en mémoire. Alors ici, le gain n'est pas si grand parce que c'était 88 par rapport à 90, mais quand vous avez des textes beaucoup plus grands et donc avec beaucoup plus de lettres, ce ne serait pas sur 3 chiffres binaires qu'on devrait écrire chaque lettre, mais sur 8. Et donc du coup, le gain obtenu par cette méthode est beaucoup plus grand. En particulier, j'ai testé sur le texte de Cyrano de Bergerac, le gain, c'est de 40%. On a presque gagné la moitié de la taille du texte en appliquant cette méthode. Si vous regardez la contrainte, une lettre, un code, on ne peut pas faire mieux que ça. Et tout ça, avec des marins. Voilà. Dans l'activité, on peut faire un parallèle entre les règles qu'on a imposées et l'utilité que ça a d'un point de vue informatique. Par exemple, le fait de ne pouvoir creuser que deux chemins à partir d'un même point, eh bien ça, c'est lié au fait que le code qu'on fait après est en binaire. Il y a deux branches, 0 et 1. Et donc, il ne faut que deux couloirs dans le terrier. La deuxième chose que je vous ai dit, c'est qu'on ne pouvait pas faire dormir une marmotte au milieu d'un couloir. Eh bien ça, c'est très important pour le codage parce que si on fait dormir une marmotte au milieu d'un couloir, ça voudrait dire qu'il y a une lettre dont le code est le début du code d'une autre lettre. Si on ne respecte pas cette règle-là, il peut y avoir pour un même texte en binaire compressé plusieurs textes correspondants. Et ça, on ne veut absolument pas l'avoir. Et la troisième chose qu'on avait dit, c'est qu'on voulait minimiser les déplacements des marmottes. Eh bien ça, on voit bien à quoi cela correspond. Ça correspond au fait que les lettres qui sont les plus fréquentes doivent avoir les codes les plus courts pour qu'au final, le texte compressé soit le plus court possible. Il faut savoir que cet algorithme, il n'est pas juste présenté parce qu'il est facile d'utilisation. En fait, c'est un algorithme qui, premièrement, est le plus efficace pour la compression une lettre, un code. On ne peut pas faire mieux que cet algorithme de Huffman. Si on veut faire mieux que ça, alors il faut trouver d'autres manières de faire. Par exemple, utiliser un bloc de lettres qu'on utilise souvent, par exemple les LES, et trouver un code qui correspond à un bloc de lettres. Et en pratique, cet algorithme est utilisé dans de nombreux programmes de compression. Par exemple, si vous envoyez des fichiers ZIP, dedans, l'une des composantes de cette compression est l'algorithme de Huffman. C'est pareil pour les images ou pour la vidéo. Il y a une première étape qui est propre au type de données, par exemple aux images, au son, au texte. Et ensuite, à la fin, il y a un algorithme de Huffman qui est appliqué. Une des choses qui est bien avec cette activité des marmottes au sommeil léger, c'est qu'on peut la faire avec un public assez varié. L'expérimentation et le fait d'essayer de jouer à trouver le terrier le plus optimal pour les marmottes peut se faire dès l'âge de primaire. Mais on peut faire des extensions, par exemple partir du texte, trouver les fréquences d'apparition et continuer jusqu'à la réalisation de l'arbre avec un public plus âgé qui profitera plus de toutes les facettes de cette activité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada